bonjour à tous bienvenue sur ce nouveau webinar finance innovation organisé aujourd'hui en co-organisation avec metlife il a pour thème l'entreprise unique et sa prévoyance un facteur assez important pour une création d'entreprise évidemment pour les gens qui ne connaissent pas encore finance innovation si c'est possible on est une association qui a été créée en 2007 leader français de l'accompagnement des fintech sur tech et autres acteurs du secteur financier on compte aujourd'hui un peu plus de 600 membres composés à deux tiers de fintech on a également des cabinets de conseil des grands comptes et des académiques et des lovers de fonds voilà notre but principal est d'aider les partenaires nationaux à tisser des liens et à lever des fonds publics ou privés pour accélérer leur croissance voilà donc on est tout à fait dans le thème aujourd'hui avec avec metlife et vincent et oussaigne qui vont qui vont vous expliquer comment ce comment se prévoir des des choses en créant son entreprise si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat nous intervenants se feront un plaisir d'y répondre à la fin ou au cours s'il ya lieu voilà c'est tout pour moi vincent oussaigne je vous laisse la main et très bon événement merci beaucoup clément oussaigne tu veux dire un petit mot peut-être un autre moment et écoutez bonjour à tous donc vincent tolans ou c'est de boulayoul donc nous sommes de chez metlife et nous travaillons sur la prévoyance est exclusivement sur la prévoyance dans l'idée c'est de se protéger et de protéger l'entreprise donc ce que je propose c'est de comprendre le concept de prévoyance patrimoniale donc la prévoyance est utilisée en général pour se protéger c'est assez classique on connaît prenant des annoncés journalières pour compléter nos revenus mais c'est aussi pour pérenniser construire pour valoriser pour sécuriser le patrimoine alors ce que je vous propose c'est de parler d'abord de la responsabilité des chefs d'entreprise face aux risques et pour ça ce que nous allons faire nous allons prendre un cas extrêmement simple le cas de fabrice et de millen on va détailler leur situation et on va voir la réalité que un petit accident un petit accident peut entraîner donc un cas simple donc nous sommes en mai 2021 alors c'est un cas réel tous les noms ont été changés les lieux ont été changés et ça c'est un cas réel le couple est paxé depuis mars 2018 avec l'aide de leur amie notaire ils sont installés avec leurs deux enfants qui sont mineurs 9 ans et 11 ans ils sont installés depuis juillet 2014 dans un appartement en location à canet en haussillon leur loyer coûte 940 euros par mois il n'y a pas de garantie de loyer à payer et les charges du ménage sont environ 900 euros par mois c'est à dire c'est l'eau l'électricité l'alimentation etc et puis ils ont une petite assurance habitation qui a été souscrite par pedro sanchez qui est un courtier en assurance à perpignan alors on pourrait croire que c'est une c'est un détail c'est un détail qui racontait tout à l'heure et ce pedro sanchez n'est pas affairement de la prévoyance des professionnels il s'est pas fait outre un petit véhicule fiat panda de millen ils ont choisi d'acheter de louer un véhicule en ldd super renault capture qui leur convient parfaitement pour se promener et se déplacer ils ont dépensé leur trésorerie à autour de 3485 euros très précisément et puis ils paient tous les mois 298 euros par mois pour pour cette location et le prix de la de l'assurance coûtait très cher et donc ils ont dit bon on va limiter un peu l'assurance et on va prendre chez un ami qui s'appelle l'examen de fébure qui est agent d'une compagnie à côté de perpignan et ça leur coûte 88 euros par mois dans ces conditions là on va pouvoir qu'ils ont aussi un livret de développement durable une mutuelle une garantie obsèque etc qu'ils ont pris auprès de différentes personnes le livret de développement durable auprès du conseiller bancaire qui les connaît depuis une dizaine d'années la mutuelle par un courtier qui démarche uniquement par téléphone et puis un per souscrit en ligne pour 90 euros par mois et tous ces gens tous ces gens tous ces conseils sont inscrits évidemment alors rien c'est à dire là l'organisme qui est qui prend les référencie tous les professionnels d'assurance et tous ces gens là sont soumis à un devoir de conseil et un devoir d'information on arrive au budget global et bien sans prendre les détails évidemment de tous les de toutes les lignes on s'aperçoit pas que la moyenne mensuelle de dépenses et de 3000 euros 3000 euros sachant que fabrice est pour l'instant auto-entrepreneur il fait de la formation pour adultes et il génère des revenus mensuels d'environ 3300 euros par mois ou celle est ce que tu peux couper ton micro parce qu'il ya un petit bruit de fond qui remercie et donc voilà donc il génère des revenus de 3300 euros par mois pour 3000 euros de dépenses et mylène qui est artiste peintre qui considère que ses oeuvres n'ont pas de ne sont pas liées une rentabilité mais mais à l'art elle gagne elle 200 euros par mois de rémunération pour ses activités de formation artistique et elle utilise cet argent comme de l'argent de gauche ça c'est une situation on ne peut plus simple il ya quelques tensions financières de temps en temps on passe les vacances chez les beaux-parents mais la vie et la vie est plutôt heureuse et surtout il ya un projet de développement puisque fabrice est sur le point d'aboutir il a concrétisé les deux premières signatures de lettres de mission en tant que formateur occasionnel pour deux grandes sociétés de formation qui rémunère 550 euros la journée et qui garantissent huit jours par mois ce qui veut dire qu'il va augmenter sa rémunération de 4400 euros brut par mois si on a 3000 euros en règle générale plus 4400 ça devient extrêmement intéressant et son expert comptable lui conseille de changer de statut et de passer en sarl en janvier 2022 voilà situation fin du premier acte et on parle de prévoyance matrimoniale pourquoi ben tout simplement parce que en juin 2021 fabrice a été victime d'un accident de vélo c'était un après midi il était travaillé pas les formateurs ne travaillent pas tous les jours et il est victime d'un accident de vélo et il a un traumatisme crânien et ce traumatisme crânien c'est assez classique on estime entre 100 et 150 mille victimes de traumatisme crânien en franche chaque année c'est la principale cause de mortalité du handicap sévère en 45 ans et parmi les traumatismes crânien sévère c'est à dire 5% des cas et bien il y en a 8000 qui conservent des séquelles invalidantes et 1800 qui deviendront dépendants alors quand on parle d'action de vélo on peut aussi parler d'action de trottinette etc c'est à dire en fin de compte on parle d'accident bête d'accident on n'a rien prévu on y a un trou dans la route il y a un trottoir qui on ne regarde pas le trottoir on regarde à droite on regarde à gauche l'accident est extrêmement vite arrivé les séquelles pour fabrice sont des troubles cognitifs avec une certaine irritabilité une mauvaise compréhension mais surtout d'importants troubles de mémoire et de l'attention et cela rend impossible la reprise de son activité de formation durant toute la rééducation et on prévoit qu'il pourra reprendre son activité normalement en novembre 2022 juin 2021 accident novembre 2022 reprise normalement de l'activité alors ça n'arrive pas qu'aux autres il ya 77000 personnes victimes d'accident de la route en 2017 les derniers chiffres je ne sais pas 20 000 décès suite à d'accident domestique et 475 mille déclarations de décès par an suite à maladie grave donc ce sont des choses qui arrivent et on parle souvent de risque dans lequel entre l'effet de hasard c'est à dire d'accident absolument bête celui qui se promène place de l'étoile un jour de manifestation de gilets jaunes et qui prend un pavé il se met en risque celui qui se promène en vélo son risque en fin de compte normalement il n'en a pas mais pourtant l'accident n'était possible alors on regarde évidemment puisqu'il est un arrêt de travail on va se demander quel est son régime obligatoire et gérant d'entreprise individuelle et bien le fabrice est à la sécurité sociale des indépendants on regarde donc l'indemnité que fabrice pourra avoir et l'indemnité aujourd'hui elle est plafonée à 360 jours donc juin 2021 juin 2022 pour un ou plusieurs arrêts de travail et au delà de 360 jours il n'y a plus rien et la particularité c'est que le montant de l'indemnité qui est proposée est de 56 euros 35 par jour donc très rapidement on va faire le calcul on va faire le calcul en se disant en fin de compte face à cette situation il faut faire des économies il faut limiter les dépenses et quelles dépenses on va limiter puisque les indignatures d'allier sont à 1690 euros 50 par jour et les dépenses sont de 2900 donc il y a un différentiel de 1259 euros comment on va gérer ça le loyer on l'enlève pas les charges alimentation etc on les enlève pas la location de la voiture ça on va l'enlever mais ça veut dire qu'il n'y a plus de voiture et puis si on ne l'enlève pas de toute façon le locatel le loueur viendra à chercher les assurances on peut pas les enlever l'école des enfants la cantine on peut pas les enlever l'épargne d'accord on va enlever 40 euros le contrat per on va enlever 90 euros et puis quelques dépenses en plus c'est à dire 230 euros mais ces 230 euros c'est en général les taxes les impôts etc donc on pourra pas l'enlever donc au final on va enlever quelques 2 ou 300 euros et puis c'est tout et donc on va avoir un tableau qui va donner la situation suivante au mois de juin il y a 27 jours donc une franchise de trois jours donc il ne peut pas avoir les trois premiers jours il n'a aucune indemnité et sur les 27 jours suivants alors j'ai arrondi 56 euros de 35 j'ai arrondi à 56 euros ça fait quelques ça fait quelques dizaines d'euros par mois ça va pas très loin ou quelques euros par mois ça va pas très loin et donc au final dès le premier mois il va manquer 1429 euros je rappelle que on a dit tout à l'heure que quand ils ont loué leur voiture ils avaient dépensé leur trésorerie à hauteur de 3800 ce qui veut dire que ils n'ont plus de trésorerie ou le peu de trésorerie qu'ils ont va être extrêmement rapidement consommé et donc au fur et à mesure des mois il va manquer entre 1260 et 1203 euros à quelques euros en mai 2022 fin de l'indemnisation et bien le déficit si l'on peut dire est de 15 000 euros alors 15 000 euros c'est peut-être pas beaucoup le problème c'est que c'est 15 000 euros donc les 1200 1300 euros par mois on va les chercher où on les emprunte aux parents encore qui est les parents et les capacités on les emprunte et les amis on fait quoi et là la situation elle devient vite dramatique après mai 2022 on voit que la situation se complique bien entendu et tous les mois il va manquer 2950 euros c'est à dire la totalité puisqu'il n'y a plus d'un limité journalier disponible et bien il va manquer la totalité des dépenses et de mai à novembre on va avoir un déficit de 17 millions 18 euros ça c'est une situation alors que c'est une situation simple déjà on voit que dès le premier mois il y a un péril on pourrait dire évidemment le fabrice gagne 3000 euros est ce que par hasard il ya une différentielle avec ceux qui gagnent plus oui absolument on va prendre sur un mois simplement quelqu'un qui gagne 3000 euros il manque 1300 euros quelqu'un qui gagne 5000 euros il lui manque 3002 et puis quelqu'un qui gagne 8500 euros par mois et bien il va lui manquer par mois 6764 euros on voit là que plus le salaire augmente plus le manque à gagner est présent et important puisque de toute façon la dignité journalière ne changera pas elle sera toujours de 56 euros 35 quelle que soit la rémunération du professionnel là on n'a plus un professionnel qui relève de la de la scie sociale des indépendants donc cette situation ça veut dire que immédiatement dans un cas le plus simple que l'on puisse trouver puisque il n'y a aucun salarié donc aucun salarié ça veut dire qu'on ne met pas en péril ni les familles des salariés ni leur propre patrimoine puisque quand le chef d'entreprise s'arrête et que la société s'arrête les salariés sont indemnisées de leur côté au pire par la gs la garantie des salaires mais ça met en péril leur patrimoine dans ce notre cas il n'y a aucun associé il n'y a aucun investisseur il n'y a aucun banquier il n'y a pas de prêt sauf peut-être la société de financement de la voiture mais la société de financement le loueur va venir chercher la voiture avec quelques pénalités il n'y a aucun client pénalisé sauf cas spéciaux les formateurs sont remplaçables et il n'y a pas de société dite ordinal donc ce n'est pas de notaire avocat expert comptable etc ou réglementé comme des conseillers sont de patrimoine ou des courtiers donc là on a pris le cas le plus simple et on voit qu'avec ce cas le plus simple la situation elle est absolument catastrophique et qui aujourd'hui est dans ce cas aussi simple que ça c'est très rare tous nous avons des cas beaucoup plus compliqués avec de la famille avec des emprunts avec des investissements avec des sociétés à faire tourner avec des salariés avec des associés etc donc un cas simple on vous voit que c'est déjà une difficulté sans nom mais avec un avec un cas un peu plus compliqué dans ces conditions là la situation devient absolument explosé et si la prévoyance patrimoniale est indispensable pour des cas simples comment définir son urgence pour tous les autres cas et c'est là où on attire l'attention sur les risques et les conséquences surtout des risques qui peuvent intervenir en cas de travail d'invalidité voire au pire bien entendu de décès et l'urgence que l'on voit c'est qu'en fin de compte face à cette réalité on change très rapidement de temps ce qu'il faut comprendre c'est que la famille est immédiatement en danger et la famille et même le couple combien de temps avant que le couple n'explose puisqu'il va être confronté au propriétaire d'appartement aux procédures EDF et autres bien entendu le retrait de la voiture avec des pénalités la situation conflictuelle enfin conflictuelle ou compliquée avec l'école etc et sur chaque poste de dépense on va se retrouver en difficulté parce qu'il va falloir arbitrer le peu d'argent qui existe pour pouvoir continuer à vivre et on dit clairement le chef d'entreprise était absolument inconscient face à ces risques et nous pouvons et c'est ce que pense sa femme encore une fois le cas est concret le cas est un cas réel et la situation s'est dégradée extrêmement vite aussi au niveau du couple comme sa femme on peut considérer que la responsabilité de Fabrice est complète dans cette situation on ne peut pas en rester là on ne peut pas en rester là parce que ce que l'on se dit c'est que si la responsabilité complète ça c'est évident cette responsabilité complète parce que Fabrice n'a pas prévu de protéger sa famille alors se protéger à titre personnel bien sûr protéger sa femme protéger ses enfants qui sont qui sont mineurs et aujourd'hui le chef d'entreprise ce qu'il faut qu'il regarde aussi c'est comment il peut protéger ou assurer la pérennité de la personne morale ou de sa propre activité qui en fin de compte le plus souvent l'élément principal du patrimoine est souvent la seule source de revenus très clairement ensuite il faut assurer la responsabilité sociale envers ses salariés mais aussi envers le tissu économique qui est développé par l'entreprise c'est à dire que une entreprise aujourd'hui qui disparaît du fait du décès ou de l'invalidité ou même de l'absence de son chef d'entreprise et bien cette société ne disparaît pas seule elle a des conséquences sur bien sûr les clients mais aussi sur les fournisseurs sur les banquiers etc donc il y a tout un tout le tissu économique qui est développé puisque la plupart des sociétés au final sont des maillons d'une chaîne beaucoup plus longue et bien quand un maillon est enlevé on sait où est fragile on sait que c'est là où la chaîne casse et donc l'idée c'est d'assurer en haut de bilan les associés les investisseurs et en bas de bilan les financeurs les clients et les fournisseurs donc là on est sur une situation où on considère que le chef d'entreprise est parfaitement responsable on va limiter ça on va pas limiter pardon excusez moi on va néanmoins prendre en compte la responsabilité des conseils parce que on a vu qu'il y avait au final sept professionnels qui étaient passés dans la vie de Fabrice et Mylène le premier c'était celui qui avait assuré la multirisque habitation donc il est il est soumis bien sûr lui aussi Pedro il est soumis à un devoir de conseil il n'aime pas la prévoyance c'est son problème mais il aurait dû en parler celui qui a assuré l'automobile et bien il est soumis à un devoir de conseil tout autant que son que son collègue Pedro et il aurait dû bien entendu proposer prévoir regarder vérifier je ne sais pas quel terme on peut utiliser si oui ou non le chef d'entreprise même si c'est une petite société était garanti et lui il a préféré proposer un produit extrêmement simple c'est à dire l'assurance vie en disant si vous avez un peu d'argent à placer je vous propose l'assurance vie parce qu'il y a des avantages etc qui sont extrêmement intéressants le livret de développement durable a été souscrit auprès du banquier banquier avec qui il travaille depuis dix ans mais le banquier n'a pas vérifié si c'est les 40 euros je sais plus combien de livrets de développement durable était utile et s'il ne venait pas consommer sur autre chose par exemple de la prévoyance et lui il n'a pas pensé à faire une proposition mais il a vendu un téléphone portable c'était l'activité classique qu'aujourd'hui chez les banquiers je n'ai rien contre les banquiers c'est tout neuf mais c'est une réalité celui qui a fait la mutuelle et qui a proposé une garantie obsèque ils sont jeunes l'un et l'autre la garantie obsèque n'avait pas peut-être pas une utilité énorme sauf que la garantie obsèque ne coûte pas cher ok donc lui il n'a pas de produits de prévoyance pour les professionnels les travailleurs non salariés donc il a proposé une garantie obsèque pour augmenter un peu les affaires réalisées avec fabri c'est bien et puis le sur le per là on est sur un per en ligne donc ça c'est très bien le système fonctionne parfaitement bien néanmoins le quoi qu'il arrive il n'y a pas de conseil la souscription est directe et là il manque même si la société est tenue au droit de conseil il manque véritablement le conseil et puis ensuite il y a les deux autres c'est à dire le notaire qui a fait le paxe assez récemment au final c'est en 2018 donc ce notaire n'a pas vérifié la protection de mylène et des enfants et l'expert comptable qui lui a un devoir d'alerte d'information et de conseil et bien il n'a pas alerté fabrice il lui a simplement proposé de passer en sarl ce qui est une très bonne idée bien entendu puisque de toute façon en tant qu'auto entrepreneur c'est revenu aurait de toute façon dépassé la barre fatidique donc il fallait obligatoirement passer en sarl mais il n'a pas vérifié le niveau de protection de fabrice pour pérenniser au minimum sa société donc on est confronté aujourd'hui à un chef d'entreprise qui a la totale responsabilité parce que il ne s'est pas garanti il n'a pas demandé de garantie il n'a pas réfléchi à ses garanties et en face une responsabilité évidente de des professionnels qui auraient dû vérifier avec fabrice que les garanties avaient bien été acquises et qu'il était important enfin c'était essentiel de pouvoir le garantir surtout dans les conditions de dépenses si on fait la comparaison entre rémunération et dépenses il y avait évidemment un avertissement à donner alors pour avoir une vision globale de la prévoyance patrimoniale l'idée c'est de comprendre les risques pour les anticiper c'est à dire que chacun chef d'entreprise voire parfois salarié que le chef d'entreprise soit considéré comme un salarié considéré comme un travailleur non salarié comme un artisan comme un commerçant et bien le chef d'entreprise vous comme salarié bien entendu il ya la personne doit comprendre les risques et les anticiper alors c'est jamais très agréable évidemment de penser à l'arrêt de travail de penser à la validité voire au décès c'est un peu en france c'est un peu c'est un peu tabou l'objectif c'est pas de penser à soi même et à cette situation c'est penser aux autres c'est à dire aux conjoints et à la famille et puis à l'environnement de la société qui est aussi très important alors protéger qui protéger quoi faire face à quel risque et avec quel objectif alors protéger qui d'abord protéger sa propre personne c'est à dire que quelle que soit la situation célibataire mariée veuve divorcée baxé concubin etc ça la propre sa propre personne à pour une importance majeure c'est à dire que les sources de revenus qui sont apportées aujourd'hui par l'entreprise en cas d'arrêt de travail vont être minorés là on l'a vu pour fabrice puisque la minoration à peu près de 50% si on gagne plus de toute façon on aura des émissions qui sont extrêmement fortes donc la propre personne va être protégée doit se protéger pour maintenir son niveau de vie et avoir la capacité à survivre ces points principaux ensuite en se produisant soi même on va aussi protéger sa famille conjoint enfant et quelle que soit la situation de la famille ce soit une situation simple une situation de famille recomposée etc on va protéger l'environnement familial et on verra tout à l'heure qu'on ne le protège pas uniquement par l'assurance mais que le côté juridique à une importance également très importante on va protéger bien sûr tous les gens de l'entreprise donc lors des gens de l'entreprise toutes les personnes qui vivent dans l'entreprise c'est à dire des salariés on va protéger aussi les associés qui sont des associés entrepreneurs ou qu'ils sont qui soit ce soit des associés investisseurs on peut aussi protéger les investisseurs qui ne sont pas associés ou les créanciers qu'ils soient prêteurs ou banques donc protéger d'abord les personnes écosystèmes familial écosystèmes sociétal protéger quoi c'est protéger son patrimoine c'est à dire que si je n'ai pas de revenus mon patrimoine est sous risque protéger mes projets si j'ai des projets à réaliser que je sois là ou pas là l'objectif c'est qu'ils se réalisent et protéger l'avenir c'est que je sois là si je suis là je vais gérer cet avenir si je ne suis pas là cet avenir doit être acceptable et souvent ce que l'on dit c'est que l'assurance vie qui est aujourd'hui un placement très 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 important pour les français l'assurance vie c'est du patrimoine qui existe et que je vais épargner dans un cadre spécifique celui de l'assurance vie alors que l'assurance prévoyance je paie une cotisation faible pour avoir un effet des multiplicateurs puisque le montant ou le capital qui sera versé sera fort et donc l'assurance prévoyance c'est du patrimoine que l'on se crée dans les conditions où on met en péril justement ce patrimoine par l'arrêt de travail par la divinité ou par le décès alors faire face à quel risque donc un titre personnel c'est l'arrêt de travail donc pouvoir bénéficier d'indemnités journalières d'ailleurs il manque un S d'indemnités journalières qui permet de garder le niveau de vie et un arrêt de travail comme celui de Fabrice 360 jours d'indemnisation sur trois ans ça veut dire que si au-delà d'une année il est encore en arrêt de travail et bien il n'a plus rien mais cela se produit pour tout le monde nous avions hier un dossier sur des fonctionnaires hospitaliers et bien les fonctionnaires hospitaliers au-delà de trois ans il n'y a pas grand chose et un an peut-être à plein l'invalidité pleine et deux ans à moitié de traitement ça ne simplifie pas les choses et le péril existe aussi même pour les fonctionnaires donc arrêt de travail l'invalidité c'est toucher une rente à hauteur du niveau de vie actuel pour maintenir mon niveau de vie et pour pouvoir survivre dans de bonnes conditions c'est-à-dire la capacité peut-être d'aménager la maison ensuite le décès donc le risque d'essai c'est de pouvoir faire bénéficier les bénéficiaires ce qui est dans la clause bénéficiaire d'un capital de faire bénéficier au conjoint d'une rente donc le conjoint va toucher chaque mois un montant permettant de créer des flux de trésorerie qui sont je dirais équivalents par exemple au salaire de la personne qui est décédée et puis pour les enfants des rentes d'éducation c'est-à-dire que chaque mois ils vont toucher en fonction de leur âge un montant qui leur permet de suivre l'école et évidemment que ce soit l'école, le collège, le lycée ou l'université le montant évolue, le montant versé par la soeur évolue en fonction de l'âge et si l'enfant est handicapé, un valide handicapé, et bien cette rente sera jusqu'à la fin de ces jours alors j'ai mis une petite note ici en mettant attention à la rédaction de la clause bénéficiaire alors on pourrait faire un deuxième module de formation sur la clause bénéficiaire parce que cette clause très souvent elle est gérée avec une simplicité absolument extraordinaire c'est-à-dire qu'on fait une petite croix comme Zorro, on fait une croix parce qu'on ne sait pas lire on ne sait pas écrire et on met mon conjoint à défaut mes enfants, à défaut mes irrités et on s'aperçoit que cette clause bénéficiaire ne correspond pas à la réalité de la situation du souscripteur donc la rédaction de la clause bénéficiaire doit être extrêmement précise, détaillée il y a beaucoup, beaucoup, il y a une richesse sur la clause bénéficiaire qui est absolument exceptionnelle et normalement les intermédiaires d'assurance doivent rencontrer leurs clients une fois par an pour justement remettre à jour cette clause bénéficiaire et vérifier que la clause bénéficiaire est bien en adéquation avec l'évolution de la vie et l'évolution de cette situation familiale qui, il faut le reconnaître aujourd'hui, évolue très rapidement Pour l'entreprise, nous étions à titre personnel, pour l'entreprise il faut faire face aussi à l'arrêt de travail donc face à l'arrêt de travail, ça veut dire qu'on peut garantir les frais généraux fixes de l'entreprise on peut garantir pour l'entreprise une rente, une rente de remplacement c'est-à-dire la société après 90 jours va toucher un montant qui permettra pendant un an par exemple d'embaucher quelqu'un en remplacement de la personne qui est en arrêt de travail et puis surtout en cas de décès, et là la situation en cas de décès est très 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 périlleuse puisque on sait qu'il y a à peu près 35% voire 50% des sociétés qui disparaissent suite au décès du chef d'entreprise alors c'est pas une disparition immédiate, ça arrive très clairement, ça arrive et on a souvent des cas assez douloureux mais dans l'année qui suit, le décès du chef d'entreprise, la société disparaît donc là l'idée c'est de prévoir un capital homme-clé c'est-à-dire que si la personne, si l'homme-clé disparaît et bien la société va toucher des revenus suffisamment importants suffisamment importants pour faire face à ses frais pour faire face au remplacement, pour faire face à la gestion, etc. et pourquoi pas avoir des capitaux suffisants pour racheter les parts sociales de l'associé défunt où il y a un très très grand nombre d'utilisations qui peuvent être faites de ce capital homme-clé mais c'est un élément, je pense, essentiel de la protection de l'entreprise le coût est relativement, sauf s'il y a des problèmes de santé mais le coût est relativement restreint et ça vaut vraiment le coup de se pencher sur cette garantie pour pérenniser l'entreprise et puis il y a évidemment la protection des associés entre eux on le verra tout à l'heure à la fin mais les associés entre eux est-ce qu'ils ont les moyens, oui ou non quand l'un d'entre eux décède de racheter les parts du défunt et de désintéresser la famille pour éviter que d'autres associés c'est-à-dire les héritiers du défunt ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants ça peut être même des enfants mineurs, etc. ça peut être les parents du défunt ne rendent l'entreprise pour participer à la gestion et là ça peut devenir absolument catastrophique il y a un risque nouveau c'est le risque de levée de fonds la levée de fonds a une particularité c'est que tout est fait pour rembourser rapidement les investisseurs et surtout quand l'idée de la société repose sur un ou deux créateurs et le risque d'essai la plupart du temps est parfaitement ignoré et ce risque d'essai met également en péril les investisseurs puisque la société n'aura certainement pas les moyens de rembourser et est-ce que la société pourra survivre au décès de son créateur ou au décès du génie qui est à l'intérieur ? c'est pas sûr et donc la garantie personne clé voilà un des exemples d'utilisation la garantie personne clé va être souscrite par l'entreprise la société sera souscriptrice l'assuré sera cette personne clé sera ce créateur, ce génie ce sera le porteur de projet le porteur de l'idée ou etc et la souscription va se faire à hauteur de la levée de fonds et ce capital aura une seule destination c'est de rembourser donc de désintéresser immédiatement les investisseurs liés à cette levée de fonds pour qu'ils soient immédiatement sortis de l'entreprise et évidemment entre une société qui dit nous avons tout prévu pour vous rembourser nous avons tout prévu, nous avons mis tout en œuvre et enfin tout notre possible pour vous rembourser et en plus, si l'un d'entre nous venait à décéder vous serez remboursé immédiatement c'est quand même beaucoup plus commercialement en tout cas beaucoup plus porteur que celui qui dit on essaiera de tout faire bon s'il y a décès c'est un risque inhérent et tant pis pour vous donc là sur la levée de fonds c'est un sujet qui devient de plus en plus important on travaille également très souvent avec des capitaux risqueurs on travaille avec des sociétés d'investissement les asset managers quand ils investissent dans des sociétés par exemple intermédiaires où l'homme clé est quand même extrêmement important et bien ils demandent à ce que les levées de fonds soit ou les investissements qu'ils peuvent réaliser soient en face garantis par un contrat personne clé et ça, ça se développe énormément levée de fonds, LBO, OBO, cession, vente, transmission, etc. ce sont des occasions absolument exceptionnelles et qui méritent d'être garantis un genre de garantie de bonne fin si l'on peut dire avec une garantie personne clé alors l'objectif c'est d'analyser pour anticiper on a vu les solutions assurantielles qui protègent il y a aussi des solutions civiles pour gérer et si vous n'êtes pas encore convaincu on va se poser quatre questions la première question pouvez-vous vivre sans votre société ? quel niveau de vie je dois personnellement conserver en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité ? donc la société ne peut plus me verser de salaire de rémunération comment je fais ? est-ce que je peux vivre sans la société ? oui ou non ? si on considère que la société peut continuer à verser votre rémunération ça veut dire qu'elle est chargée vous êtes absent et ça veut dire que la société est chargée par un salaire ou une rémunération extérieure pour quelqu'un qui ne travaille pas ça c'est difficile très rapidement c'est très difficile donc comment je fais pour vivre sans ma société et qui gérera mes capitaux en cas de dépendance grave ? question numéro 2 votre famille peut-elle vivre sans vous ? quel niveau de vie est-elle conservée en cas de décès ? quels seront les besoins de la famille ? en capital, en rente de conjoint en rente d'éducation, etc. donc vérifier, calculer, estimer les besoins de la famille et puis ça nous sommes dans un cadre assurantiel où on apporte des liquidités mais la question qu'on va se poser en second c'est de dire qui gérera les capitaux par exemple en présence d'enfants mineurs ou en présence d'enfants handicapés est-ce que c'est mon conjoint ? est-ce que le conjoint a les capacités pour le faire ? est-ce qu'il a l'autorité pour le faire ? exemple, l'autorité parentale est-elle acquise au conjoint par rapport aux enfants d'une union précédente ? est-ce que c'est l'ancien conjoint qui va gérer les fonds pour mes enfants ? tous ces éléments-là sont des questions de fonds à gérer et puis qui gérera les capitaux et les flux de revenus ? donc là il va falloir trouver une solution également pour savoir comment et qui va gérer question numéro 3 votre société peut-elle vivre sans vous ? si votre réponse est oui alors là il n'y a aucun problème vous êtes rassuré alors certains vont dire que vous ne servez strictement à rien dans l'entreprise évidemment vous êtes là, vous avez un revenu vous n'êtes pas là le revenu continue à être versé ça veut dire que votre présence n'apporte aucune plus-value à l'entreprise qui peut parfaitement vivre que vous soyez là ou pas là c'est la même chose donc si c'est le cas alors tout va bien c'est rarement le cas donc il faut évidemment rechercher et appliquer des solutions adaptées et puis la question numéro 4 c'est se dire à qui reviendrait mes parts sociales ou mes actions ou mon patrimoine professionnel en cas de décès et là on va faire le tour est-ce que c'est à mon conjoint est-ce qu'il est déjà le conjoint collaborateur est-ce qu'il travaille déjà avec moi ou pas ou est-ce qu'il est complètement extérieur à l'entreprise si il est extérieur à l'entreprise l'introduction du conjoint dans l'entreprise va être compliquée est-ce que ce sont mes enfants majeurs déjà installés dans la vie et qui font parfaitement autre chose et qui n'ont aucun intérêt pour ce que je fais aucune capacité ou compétence ça arrive aussi par rapport à mon activité est-ce que c'est eux qui récupéreront l'entreprise est-ce que c'est mon partenaire paxé avec ou sans la précaution d'un testament puisque sans testament il est considéré comme un tiers avec testament il est considéré comme un conjoint au titre fiscal en tout cas le partenaire paxé dans l'activité actuelle n'est pas la vôtre donc est-ce que comme le conjoint tout à l'heure collaborateur ou les enfants est-ce qu'il peut s'adapter et reprendre l'entreprise est-ce que c'est le concubin alors le concubin ça serait une possibilité peut-être mais il va payer 60% de droit de succession sur un patrimoine professionnel qui est peut-être parfois inaccessible ou dont les compétences ou ses compétences ne peuvent pas être utilisées excusez-moi ou alors un associé là c'est une bonne solution qui est un excellent professionnel mais et on en a vu un récemment mais qui a peur de son ombre et qui n'a pas de trésorerie et qui n'est pas en fin de compte un entrepreneur qui est un associé actif qui est un associé commercial peut-être mais qui n'est pas du tout un entrepreneur et donc qui n'a pas la capacité la volonté ou la capacité de devenir entrepreneur et donc il n'a pas la trésorerie et il n'a pas l'envie alors à qui ? et donc il va falloir réfléchir comment on gère au moment du décès la transmission des parts sociales et donc ce qui signifie la pérennité de l'entreprise très clairement alors il y a les solutions de prévoyance on les a vues donc assurantielles mais il y en a d'autres qui viennent en complément à titre personnel c'est la vérification du régime matrimonial est-ce qu'il y a un contrat ou pas de contrat est-ce qu'il faut changer de contrat est-ce qu'il faut améliorer le contrat est-ce qu'il faut faire un avenant au contrat de mariage est-ce qu'il y a des avantages matrimoniaux qui sont rédigés est-ce qu'il y a une donation au dernier dévivant qui est faite la donation au dernier dévivant n'étant pas une donation mais simplement on laisse un choix aux conjoints survivants un choix de choisir une quantité définie par la loi il va falloir évidemment réfléchir à la transmission et mettre en place peut-être un mandat de protection future ou un mandat à effet posthume pour déterminer immédiatement qui gérera mes biens ma trésorerie etc. et l'oie de protection future implique un mandant celui qui signe et un mandataire celui qui va réaliser la gestion et le mandataire va se contre-signer un mandataire il peut y avoir un ou deux évidemment la vie évolue et le mandataire va signer également il sera la rémunération qu'il pourra avoir s'il vient gérer les biens au niveau professionnel on va vérifier la forme sociétaire est-ce qu'on est en statut commerçant artisan en entreprise individuelle en EURL en SARL en SASU en SELAR en SAS etc. et on va évidemment regarder comment sont édités les statuts et on va regarder quelles sont les conséquences de ces statuts et quel est le régime obligatoire qui est lié est-ce que je suis commerçant artisan est-ce que je suis travailleur non salarié est-ce que je suis quasi salarié parce que je suis président de SAS de SASU de SAS et de SAS etc. et donc le régime obligatoire n'est pas le même on va regarder les statuts pour les mettre à jour surtout sur les clauses d'agrément les clauses de cession et les clauses de transmission et puis on va regarder s'il existe ou non et s'il y a besoin ou non des conventions de conventions ou de pactes d'associés qui définissent par exemple les conditions de cession donc on intègre ces pactes d'associés dans les statuts ou alors on signe un pacte d'associés je dirais à l'extérieur et ce pacte n'a pas à être rendu public il est cet impact entre les associés on va réfléchir également à la gouvernance la gouvernance ça veut dire comment sera gérée aujourd'hui et demain la société si c'est l'entreprise bien sûr la gouvernance peut être aussi une gouvernance familiale s'il y a une situation de famille composée assez complexe on peut également prévoir une gouvernance au travers de modèles de protection future et puis on va signer pour l'entreprise un mandat de protection future ou un mandat effet posthume et le mandataire qui sera pris pour la pratique personnelle ne sera certainement pas le même que celui qui sera pris pour l'activité professionnelle puisque exemple un laborantin gérant de société donc d'un laboratoire d'analyse et bien le mandataire devra être laborantin également pour pouvoir avoir une action et une gestion efficaces et liées à l'activité alors avec mon contrat je suis bien protégé presque d'accord parce que toutes ces souscriptions ce que l'on fait c'est qu'on lève immédiatement les craintes de l'avenir qui sont exprimées au titre personnel au titre familial et au titre sociétal et pour être complet il faut donc s'interroger sur l'utilisation des fonds maîtriser les flux financiers à venir en organisant l'avenir et mettre en place l'environnement juridique adéquat mais l'environnement juridique avec qui et là on a fait un tableau c'est à dire qu'on a dit ben voilà il faut faire une cartographie des risques de l'entreprise déterminer cette cartographie c'est plutôt un multifamilier office donc un CGP je dirais qui a une vision à 360 du patrimoine qui peut la faire et qui l'attire à jour évidemment au fur et à mesure des années pour la protection future à qui on s'adresse pour le monde à effet posthume à qui on s'adresse le changement de l'utilisation matrimoniale qui nous aide qui nous enregistre les pactes du trail si besoin était la valorisation de l'entreprise on a toujours besoin donc c'est plutôt l'expert comptable ou le banquier qui peut donner son avis toutes les problématiques de personnes vulnérables dans la famille ou dans la société on peut parfaitement avoir des salariés qui sont des salariés aidants et qui ont des problématiques personnelles compliquées et donc avoir une action positive envers ces personnes pour leur simplifier la vie l'aménagement des statuts et les conventions pactes etc. entre associés l'étude de la gouvernance et tout ce qui est financement donc voilà je dirais le tour de table professionnelle qui intervient pour l'environnement juridique des solutions d'assurance qui sont proposées donc premier objectif c'est de faire un bilan patrimonial personnel on intègre toutes les couvertures le montant des prestations qui sera versé par le régime obligatoire la déficition des déficiaires ça y tient absolument c'est un char de bataille les montants et les droits de discussion à payer etc. donc l'environnement patrimonial complet et puis un bilan civil et juridique de la famille la matrimonialité l'organisation de la gestion des flux de trésorerie la gestion des enfants de ménéros handicapés la survie du conjoint etc. donc c'est un bilan complet à titre familial et puis pour l'entreprise c'est protéger l'entreprise pour lui permettre d'être pérenne donc de la continuité de l'activité et donc on va avoir des mandats de prison future des mandats de costume et une réflexion sur la qualité des statuts on vient de le voir à l'instant là c'était juste pour présumer la situation et je voulais pour finir faire un focus sur les deux contrats c'est à dire personne clé et croisé associé parce que ce sont les deux éléments forts pour l'entreprise je ne dénigre pas les indemnités journalières qu'il faut prendre à titre personnel ça va de soi mais sachant que vous êtes chef d'entreprise c'est véritablement aujourd'hui ces deux ces deux contrats ces deux souscriptions encadrées encore une fois par l'environnement juridique on ne se trompe pas qui sont essentiels alors le contrat comme clé donc c'est toute personne dont l'activité est cruciale pour l'entreprise et dont la disparition l'invalidité ou l'arrêt de travail un peu long peut mettre en danger l'équilibre de l'existence ou l'existence même de l'entreprise donc ça peut être un ingénieur informatique ça peut être un commercial ça peut être un chef cuisinier ça peut être un chef d'entreprise porteur de l'idée de développement etc et les risques que l'on voit liés à cette disparition c'est la baisse du chiffre d'affaires quelles sont les dépenses donc le coût pour remplacer pour remplacer la personne la personne de clé ce qu'on appelle le management de transition et puis une baisse de confiance des partenaires extérieurs et les partenaires extérieurs il y a les partenaires qui sont clients qui perdent la confiance parce que le chef d'entreprise qui avait la réputation qui avait l'idée qui était etc qui était qui était connu disparaît et tous les fournisseurs et banquiers évidemment qui prennent l'oeuvre et donc le but c'est de compenser le préjudice financier qui résulterait de la disparition ou de l'absence prolongée de la personne et l'entreprise est le souscripteur et l'entreprise est le bénéficiaire c'est-à-dire que l'entreprise pète les cotisations et l'entreprise touche les capitaux et dans ces conditions-là on va assurer le décès bien entendu on va assurer l'incapacité temporaire et on va assurer l'invalidité et donc les primes sont en général déductibles donc c'est une charge imposable le capital si le risque se réalise le capital lui est taxable il est imposable au titre de l'impôt société au titre de profit exceptionnel mais il est étalé sur 5 ans c'est-à-dire l'année en cours plus 4 années mais cette taxation fiscale n'a pas je dirais est parfaitement acceptable au vu de la protection que représente le contrat pour le contrat croisé donc les associés donc plus associés sont à la tête de l'entreprise l'un entre décède les héritiers les héritiers vont hériter des parts sociales alors s'ils sont majeurs ou mineurs ça arrive même pour les handicapés et les associés survivants n'ont pas les moyens n'ont pas toujours les moyens pour racheter des parts sociales et donc les héritiers eux de leur côté n'ont pas toujours la capacité ou l'autorisation ou la compétence de venir associés donc on se trouve dans une situation de blocage dans la situation de blocage qu'on a vu encore une fois un laboratoire 4 associés un petit jeune qui divorce et qui demande à ses deux ou deux autres plus jeunes de racheter ses parts et une fois qu'il est parce que le divorce se passe mal et une fois que cet associé est sorti et bien l'associé majoritaire tombe malade et décède et dans ces conditions le conjoint qui n'est pas laborantime va demander aux autres associés de racheter les parts ce qu'ils sont dans l'incapacité de faire puisqu'ils viennent de s'endetter pour racheter les parts de celui qui est parti et donc madame va vendre ses parts à un laboratoire qui va lui acheter cher à un laboratoire concurrent et le laboratoire concurrent rachetera très peu cher les parts des autres associés et va déménager toute l'activité dans ses propres locaux laissant l'immeuble d'exploitation qui était une société civile appartenant à tous les associés vide et elle est restée vide pendant plus de 5 ans donc cette idée de contrat associé c'est donner les moyens il y a un pacte d'associé qui est signé pour définir comment cela se passera mais c'est donner les moyens aux associés de pouvoir racheter les parts dans le cas du décès d'un d'entre eux donc chacun sous ce contrat à son profit sur la tête du ou des autres associés et le capital qui est versé permettra aux héritiers de racheter les parts pardon permettre aux associés excusez-moi de racheter les parts aux héritiers et ça c'est évidemment pour éviter que l'associé se sauve avec l'argent on va mettre ça dans un pacte d'associés bien entendu pour protéger le système donc le rachat des parts c'est simple les associés s'assurent de contrats associés il y a un maintien de la clause bénéficiaire qui ne peut pas être modifié sans l'accord des autres et donc il y a une protection par le pacte associé et par la clause bénéficiaire et le mécanisme donc assurance de chacun un décède celui ou ceux qui survivent tous les capitaux et vont acheter les parts de l'associé voilà dernier mot sur la prévoyance la prévoyance c'est choisir sa clause bénéficiaire la clause bénéficiaire c'est dire le souscripteur désigne là où les personnes qu'il a choisi pour recevoir les capitaux d'essai issus du contrat et ça permet à l'assureur de savoir à qui il doit rasser le capital ou les prestations et les modalités de versement donc ça c'est un autre sujet bien entendu il faudra faire peut-être une petite heure de plus si ça vous intéresse le module rédiger astucieusement sa clause bénéficiaire mais on pourra en reparler bien entendu voilà donc on reste évidemment à vos dispositions avec nos partenaires donc c'est vrai que quand on a vu le tableau tout à l'heure multifamilier office conseillusion de patrimoine notaire etc tous ces partenaires sont autour de nous et en travaillant avec eux régulièrement donc on reste avec eux à votre disposition et ce qu'on vous propose bien entendu c'est de pouvoir se rencontrer pour pouvoir étudier individuellement le cadre de chacun pour préparer la prévoyance et la pérennité des entreprises et la protection de la famille voilà merci beaucoup Vincent c'était très clair il y a quelques questions pour profiter du temps qui nous reste si on peut y répondre mais en tout cas merci beaucoup il y a une première question de Giovanni qui dit quel est le taux d'équipement par une assurance prévoyance pour les chefs d'entreprise donc globalement les tendances qu'on remarque c'est que tu complèteras Vincent ce qu'on remarque c'est que bizarrement malgré l'importance du sujet il n'y a pas une vraie prise de conscience par les dirigeants de l'urgence et de l'importance de ce sujet on comprend parfaitement les raisons pour lesquelles il y a c'est toujours un sujet relégué je ne me rappelle pas très bien des chiffres mais peut-être Vincent je sais que MetLife travaille sur un baromètre avec le CSA qui donne quelques indicateurs mais je ne sais pas si Vincent tu as une idée sur le taux d'équipement de manière exacte pour ne pas dire une bêtise le taux d'équipement aujourd'hui des professionnels indépendants est d'environ 52% c'est-à-dire que dans le baromètre MetLife Sofres etc qui a interrogé les chefs d'entreprise 52% déclarent qu'ils sont bien garantis ce qui veut dire que le solde 50% se déclare mal garantis ou pas garantis ce qui peut se comprendre alors il y a toujours on exclut de ce calcul on exclut les TNS pauvres c'est-à-dire les gens qui sont déclarés travaillant non salariés mais qui sont pauvres c'est-à-dire c'est le terme la terminologie actuelle c'est-à-dire les gens qui travaillent chez qui sont coursiers chez Uber Eats qui sont coursiers ou je ne sais pas des activités indépendantes mais très mal rémunérés mais pour les gens qui sont en activité entre guillemets normale auto-entrepreneurs ou chefs d'entreprise ou TNS à peu près 50% du marché n'est pas garantie ou mal garantie merci merci beaucoup et sachant une précision sachant que la crise du Covid a donné une vibration particulièrement intéressante il y a eu une augmentation de la souscription des chaînes d'entreprise des travailleurs non salariés des chaînes d'entreprise de plus 6% et il y a eu d'après un sondage 23% des chaînes d'entreprise qui se sont dit qu'en fin de compte ce risque au Covid est un risque tout à fait exceptionnel et qu'il ne maîtrisait absolument pas et donc ça a créé un peu une onde de choc même si pour l'instant c'est que 6% d'augmentation de production mais ou de souscription aujourd'hui le Covid montre la fragilité si l'on peut dire des choses voilà ouais Sébastien qui dit que quelle est la probabilité de décéder toutes causes confondues avant 65 ans dans une autre conférence la statistique était de 1 sur 5 ce qui paraît énorme point d'interrogation bonne question je suis c'est une statistique qui me paraît qui me paraît assez juste l'espérance de vie est aujourd'hui l'espérance de vie en mauvaise santé augmente l'espérance de vie en bonne santé diminue donc on peut dire je vis jusqu'à 92 ans mais à partir de quand je suis en mauvaise santé et donc les risques aujourd'hui sont relativement importants et la statistique a aussi une chose particulière c'est que les femmes vivaient beaucoup plus longtemps que les hommes statistiquement et aujourd'hui il y a un rééquilibrage alors peut-être c'est la vie moderne la consommation d'alcool de cigarette je ne sais pas c'est ce qui était dit il y a quelques temps en tout cas mais voilà il y a aujourd'hui la probabilité de décès est relativement importante avancement de 5 ans alors il y a des il y a des courbes on a beaucoup de data sur les sujets puisque nous sommes une société mondiale donc on a des data par pays ce qui nous permet évidemment de saisir d'avoir une vision sur les risques alors je ne les ai pas en tête mais c'est vrai qu'il y a des périodes de la vie qui sont beaucoup plus dangereuses entre guillemets que d'autres il y a une période de la vie jeune vers 22 ans je crois où il y a une pic de décès statistique encore une fois et puis il y a je ne sais plus à quel âge 52 ans 54 ans il y a un nouveau pic voilà et puis évidemment après 65 ans le risque d'essai il y a moins de monde et le risque d'essai évidemment augmente régulièrement et puis une dernière merci merci Vincent merci beaucoup une dernière question de toujours de Sébastien couvrez-vous les chefs d'entreprise pratiquant des sports à risque à des coûts raisonnables où il s'agit d'une cause qui vous font expir de ce type de couverture il faut savoir Sébastien effectivement quand on a présenté au début MetLife très rapidement l'un des positionnements phares de MetLife c'est ce qu'on appelle le hors normes c'est à dire c'est une société c'est un assureur qui est capable d'aller couvrir des capitaux importants couvrir des activités justement ou des sports qui peuvent ne pas être couvertes ailleurs et puis des professions aussi qui peuvent être un petit peu mises à l'écart c'est ce que disait Vincent Société mondiale qui est assez bien positionné légitime sur le risque hors normes maintenant pour répondre à cette question de manière précise ça dépendra de quoi on parle du profil du sport donc c'est vraiment une étude d'un dossier et justement viendra aussi le coût qui peut être fixé en fonction de ces éléments je ne sais pas Vincent si tu veux rajouter un point oui alors on assure des sports à risque ça dépend de ce qu'on appelle sport à risque c'est à dire que si vous faites du saut d'une falaise avec un parachute où le risque d'essai est extrêmement fort c'est une exclusion si vous faites de la course de côte du rallye professionnel tous les week-ends c'est une exclusion on peut peut-être l'assurer par ailleurs à titre vraiment sur cette activité-là il y a des assureurs spéciaux on en connaît quelques-uns mais si vous voulez pour nous l'idée c'est d'avoir au moment de la souscription c'est de voir la réalité de l'activité et nos contrats ont une particularité c'est que à partir du moment où vous êtes accepté vous êtes accepté sur votre situation à la date de souscription les modifications futures ne seront pas prises en compte c'est-à-dire vous n'aurez pas déclaré de modification il n'y a qu'une seule exception c'est je suis fumeur et au bout de 12 mois j'ai arrêté de fumer et je déclare que je suis non fumeur après 12 mois d'abstinence le tarif va baisser pour tout le reste une fois que le tarif a été arrêté et bien ce tarif va être permanent va peut-être augmenter puisque l'âge augmente ça va de soi mais le tarif ne va pas varier on connaîtra les variations mais il ne va pas varier et il n'y aura pas à déclarer de modification au contrat les exclusions au contrat existent on vient d'en parler sur les courses de côtes ou sur certains sports extrêmement dangereux ça ils sont exclus que vous ne les fassiez pas au moment de la souscription ça on vous accepte mais si vous vous mettez en fer après la souscription ils sont exclus donc de toute façon vous ne serez pas garantis mais pour tout le reste c'est la situation d'aujourd'hui et on n'en parle plus et ça c'est ce principe des vocabilités il est aussi important à regarder dans vos contrats quand vous penserez à souscrire ou à challenger un peu l'existant une dernière question de Georgie est-ce que vous couvrez aussi les dommages responsabilité civile pro MetLife a un positionnement en France en tout cas sur l'assurance de personnes donc on a deux produits c'est l'assurance emprunteur d'un côté et c'est la prévoyance telle qu'elle a été expliquée ici donc par conséquent la responsabilité civile professionnelle n'entre pas dans le champ de nos couvertures exactement nous avons des partenaires qui font la responsabilité alors responsabilité civile du monde intersocial responsabilité civile professionnelle il y a des activités c'est une activité très spécifique et on a des confrères des confrères assureurs qui sont sur ce domaine là on pourra vous donner l'adresse si vous voulez voilà mais ça c'est pas nous notre sujet c'est uniquement prévoyance emprunteur et prévoyance comme on vient de décrire absolument merci beaucoup pour cet échange merci surtout à Vincent merci à à tous les présents on reste à votre à votre à votre disposition en cas de besoin un grand merci à Clément aussi merci à vous deux pour l'organisation de ça et puis très bonne journée à vous tous et toutes pour toutes les personnes que ça intéresse le replay de l'événement sera du coup disponible sur la chaîne YouTube de Finance Innovation comme 100% des événements de Finance Innovation merci beaucoup pour votre présence ce matin et à très vite excellente journée merci au revoir bye 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 merci à tous merci à tous